Bonjour, je m'appelle André Dubois et j'ai créé le blog Trafic Mania. Je vis à 100% de mes blogs depuis 2013. C'est ma seule activité professionnelle. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre blog de A à Z. Donc si vous êtes un pur débutant, que vous voulez créer votre blog pour pouvoir commencer à avoir votre propre site, développer votre audience, et puis ensuite pourquoi pas vendre vos propres formations, et que vous ne savez absolument pas comment on fait pour créer un site internet, dans cette vidéo, vous allez avoir toutes les étapes à suivre. Regardez, je me suis muni de la carte bleue de mon entreprise. Donc je vais faire la démarche complète devant vous d'achat du nom de domaine, d'achat de l'hébergement, de l'installation de WordPress. Et vous allez vous rendre compte qu'en quelques minutes, le blog WordPress sera activé. Alors je vais repasser en petit, et je vais vous montrer les étapes à suivre. Hop, je me mets là-haut. Donc là, je suis sur Google, et on va taper WordPress OVH. Alors pourquoi est-ce qu'on installe un blog WordPress, et pas un blog avec Wix, ou avec Ionos, des solutions toutes intégrées ? Eh bien, tout simplement parce que si vous voulez faire des ventes, créer un blog WordPress est beaucoup plus puissant, puisque vous pourrez utiliser des outils marketing intégrés, qui s'appellent des plugins, il y en a des payantes, il y en a des gratuits, mais qui vous donneront une force marketing bien supérieure. Donc WordPress, c'est le standard de l'industrie blogging, et je vous conseille fortement de l'utiliser. Donc on arrive ici sur cette proposition, créer un blog WordPress avec OVH. OVH, c'est ce qu'on appelle un hébergeur, c'est la société qui va garder vos informations, qui va héberger votre blog. C'est une société qui est en France. Alors ce n'est pas la seule, il y a des concurrents. L'avantage d'OVH, c'est qu'ils ont des offres qui ne sont vraiment pas très chères, et qui sont très très bien pour commencer. Mais de toute façon, on peut toujours les faire évoluer. Donc on va descendre ici, et on va prendre l'offre perso, ici, la moins chère. Commandez. Voilà. Et ici, il me demande le nom de domaine. Ça va être le nom du blog. Donc on va imaginer que je veux créer un blog sur la cuisine mexicaine, et on va l'appeler Salsa Cuisine. Je trouve que c'est sympa comme nom, et on va voir si SalsaCuisine.com est disponible. SalsaCuisine.com Et il va me faire la recherche. Salsa Cuisine est disponible. Alors si vous manquez d'idées pour trouver un nom pour votre blog, c'est très simple. J'ai créé un guide qui est très très complet. Vous tapez « Trouver un nom de blog Trafic Mania ». Vous cherchez ça sur Google. « Trouver votre nom de blog ». Et vous allez tomber sur cet article très très complet. « Comment trouver le nom de domaine idéal ? » Le guide complet. J'ai fait un guide ultra ultra complet pour vous aider à trouver le meilleur nom de domaine possible, avec plein 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 de petites astuces pour trouver un super nom. Donc SalsaCuisine.com est disponible. On se rend compte qu'il nous propose plein d'autres choses. Le .store, .online, .org, .shop, .fr. Est-ce qu'il vaut mieux prendre un .com ou un .fr ? À partir du moment où vous avez un .fr, ça veut dire que votre activité est en France. Donc si vous envisagez plus tard un déménagement, il vaut mieux prendre un .com. Donc nous, on va partir sur un .com. Ne prenez pas d'autres extensions. Celles-ci, ce sont les plus connues, ce sont celles qui vont inspirer le plus confiance à votre audience. Donc on y va continuer. Voilà. Il me propose le DNS Inicast, accélérer le fonctionnement des serveurs DNS. Oui, je vais le prendre. Ça, c'est gratuit. C'est une mesure de sécurité. On va la prendre. Et on va prendre l'offre de base. Encore une fois, pour commencer avec un petit bloc, ça suffit largement. Et on continue. Voilà. Donc je veux l'hébergement perso avec le nom de domaine. Nous, on prend ça, l'offre perso. À 3,59 € TTC par mois. Vous voyez, ce n'est quand même pas très cher. Ça, vous pouvez le prendre si vous voulez. Je ne vais pas le prendre pour l'exemple. Et ça, pour le moment, vous n'en avez pas besoin. Ça, vous n'en avez pas besoin. Et on veut qu'il installe WordPress. Et en fait, c'est OVH qui va se charger dans l'installation WordPress. Donc on continue. Voilà. Et voici la note finale. Ça va me coûter 52,04 €. Donc c'est un prix qui va être annuel. On va continuer. Et je vais acheter. Donc si vous n'avez pas encore de compte chez OVH, vous utilisez cette partie-là. Moi, j'ai déjà un compte chez eux. Donc je vais utiliser cette partie-là. Voilà. Le mot de passe. Voilà. Donc là, j'ai mes informations de contact. Je vais être l'administrateur, etc. Servers DNS par défaut, je laisse. Je clique sur Continuer. Alors, renouvellement automatique. Ok. Très bien. Bien sûr, si vous voulez mettre fin au renouvellement automatique, vous pourrez. Mais à ce moment-là, ça fermera votre blog. J'accepte les différents contrats d'hébergement. Voilà. Ce sont les mentions légales. Hop. J'accepte. J'accepte. J'accepte tout. Et je continue. Donc j'arrive sur la page récapitulative. Je vais payer par carte bancaire. Voilà. Je vais rentrer ici mes informations de carte. Voilà. Le titulaire de la carte, c'est André Dubois, progression prod, qui est le nom de ma société. Et je mets les dernières informations, le cryptogramme, et je paye. Le traitement de la commande est en cours. Voilà. Je reçois le petit code de validation de ma banque. Voilà. Je viens de le recevoir sur mon téléphone. Je viens de recevoir le petit SMS qui va bien. Hop. Mettez le code. Tac. Hop. Voilà. Je valide. Normalement, ça devrait être tout bon. Voilà. Le paiement est validé. SalsaCuisine.com est en train de se créer chez OVH. Et d'ici quelques dizaines de minutes, je vais recevoir un email qui contient des codes de connexion. Donc, j'irai vous montrer ça et on pourra aller voir ce blog. Voilà. Quelques heures après, vous allez recevoir plusieurs emails d'OVH vous avertissant de l'ouverture de votre blog. Alors, ça peut prendre quelques dizaines de minutes. Ça peut prendre aussi 4, 5, 6 heures. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Donc, voici ma boîte mail. J'ai reçu plein d'emails d'OVH. D'abord, la validation de la commande. Ensuite, j'ai reçu ici un email qui est important et qu'il faut garder. C'est celui qui contient les identifiants FTP. Ça pourra vous servir. Même ça vous servira, c'est certain. Vous pourrez évidemment modifier tous vos passwords dans l'administration d'OVH. Ensuite, j'ai reçu un email me disant que salsa-cuisine.com était installé. Je reçois un email avec ma facture et pour me dire qu'il avait été mis à jour, salsa-cuisine. Voilà. Donc, on va pouvoir aller voir le site une fois qu'on a reçu ce dernier email qui contient le lien d'accès, le lien d'administration, le lien d'administrateur et le mot de passe. Donc, je vais cliquer sur le lien d'administration. D'abord, sur le lien d'accès, on va aller voir salsa-cuisine. Voilà. Donc, il est ici. Donc, ça, c'est un site WordPress vide. OK ? Donc, il va falloir installer un thème pour le customiser. Ça, c'est des choses que vous pourrez voir par la suite. Et si on veut se connecter au panneau administrateur, eh bien, on fait wp-admin. C'est le truc de base. Et on va venir utiliser l'identifiant et le mot de passe qui nous ont été donnés. Donc, mon identifiant, le voici. Je vais le coller ici. Et le mot de passe, le voilà. Je vais le coller ici. Et je me connecte. Et je peux créer mon premier article. Créer un article. Et je peux l'appeler. Merci. Toi, tu t'en vas. Toi aussi, tu t'en vas. Bienvenue sur Salsa Cuisine. Le meilleur blog de cuisine mexicaine. Et c'est vrai que la cuisine mexicaine, c'est délicieux. Et je peux commencer à rédiger ici mon article. Etc. Etc. Et je clique sur Publier. Publier. Et mon article va être publié. Si on va sur le site. Et voilà. Bienvenue sur Salsa Cuisine, le meilleur blog de cuisine mexicaine. Alors, effectivement. Là, il n'y a pas de thème WordPress. Il va falloir ensuite s'occuper du design. Je vais vous en parler dans un instant. Il y aura des petits plugins à installer pour la sécurité. Mais ça y est. Votre blog est créé. Vous êtes en ligne. Et vous pouvez commencer à faire passer votre message au monde. Alors, bien sûr, si vous voulez apprendre ensuite à mettre en place un joli thème WordPress, à créer des articles, à avoir du trafic, à créer vos produits, il y a énormément d'autres choses que vous devez apprendre. Et ce sont les choses que je détaille dans la formation que vous pouvez trouver sur Traficmania. En allant dans la liste des formations, elle s'appelle « Comment créer un blog rémunérateur de A à Z ? » sur le positionnement, sur le trafic, sur les méthodes de vente, les méthodes d'écriture, la création des produits, l'envoi des produits avec les liens en automatique, les méthodes de paiement, comment on régularise sa situation par rapport à l'administration. Bref, tout y est pour passer de zéro jusqu'aux euros. Si vous voulez aller plus loin et suivre vraiment une formation pas à pas sur le sujet, sur Traficmania, il y aura certainement quelque chose qui pourra vous intéresser. Voilà, vous avez découvert comment est-ce qu'on crée un blog en quelques minutes. C'est extrêmement simple. Une fois que vous aurez personnalisé votre thème, il va falloir mettre en place des stratégies Trafic. Et le conseil que je vous donne, c'est de ne pas vous lancer à corps perdu dans la publication de l'article. C'est plutôt de réfléchir à comment avoir un premier noyau d'inscrit. Ce sont les choses que j'explique dans la formation Trafic, qui est gratuitement téléchargeable, juste en dessous. Il y a un lien dans la description de cette vidéo. Si vous cliquez dessus, vous pourrez obtenir une formation Trafic complète. Il est absolument nécessaire de la regarder avant de vous lancer, afin de ne pas faire des erreurs fatales que font un maximum de débutants et qui les amènent le plus souvent à échouer. Donc inscrivez-vous à la newsletter, vous recevrez cette formation gratuite. Vous recevrez également des astuces exclusives par email. N'oubliez pas également de vous abonner à cette chaîne, car il m'arrive parfois de mettre des vidéos sur cette chaîne sans forcément envoyer des emails. Je vous invite maintenant à vous balader sur ma chaîne et sur mon blog, afin que vous puissiez découvrir de nouvelles stratégies Trafic, de nouvelles stratégies de contenu, pour pouvoir faire grandir un blog qualitatif, générer votre audience et faire vos ventes. Merci beaucoup et à bientôt.